Peu de Dieu, c'est un sujet très important que le Seigneur me met à cœur de partager avec tout son peuple de par le monde entier. En ce moment de la fin de ce programme de week-end spirituel, pendant lequel il nous a suffisamment équipés, suffisamment enseignés sur la profondeur de la sagesse divine. Et cette sagesse se manifeste dans toutes les dimensions et dans tous les domaines. Et si nous recevons cette sagesse, nous devons vivre selon cette sagesse pour être en parfaite relation avec notre Seigneur. Et comme nous sommes dans un réveil, et quand on parle de réveil, et qui prône l'évangile comme à l'église primitive, ce que les apôtres ont vécu aussi, nous aussi, aujourd'hui, nous vivons les mêmes choses. Alléluia ! Et ce sujet que je veux aborder, depuis que le réveil a commencé, 2020, à ce jour, nous n'avons jamais prêché sur ce point, nous n'avons jamais abordé ce sujet, parce que, pour nous, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est que l'œuvre du Seigneur grandisse et porte des fruits, pour que le monde entier voient les fruits que le Seigneur nous utilise à portée, et qu'il témoigne que ceux-là, effectivement, ils sont appelés de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur, qui nous a permis, qui nous a formés, pour cela. Et depuis 2020, à ce jour, les aveugles peuvent voir les fruits que le réveil a portés dans toutes les dimensions. Et ces fruits, que vous pouvez voir de vos yeux, que vous pouvez même toucher du doigt, il faut aussi, comme les apôtres, à un moment de leur ministère, présente aussi, comme un bilan, Il est aussi important que, nous aussi, à un niveau du parcours, qu'on vous présente les acquis et les situations, les sacrifices qui ont été consentis pour atteindre ces niveaux. Avant de commencer, nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9. A partir du verset 1, oui, Restez concentrés. 1 Corinthiens, chapitre 9, à partir du 1er verset. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? N'êtes-vous pas à mon oeuvre dans le Seigneur? Amen! Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Et, il vivait, il traversait une situation. Il traversait certaines difficultés qui l'ont poussé à s'exprimer. Comme nous avons reçu dans le livre de Sagesse, qu'il y a un temps pour le silence et un temps pour aussi s'exprimer, pour parler. Parce qu'à un moment donné, au moment où tu dois parler, au moment où Dieu veut que tu parles, si tu ne parles pas et tu gardes le silence, tu as mal fait. Et au moment où le Seigneur veut que tu gardes le silence et que tu travailles dans le silence, tu utilises ce moment pour parler, tu as mal fait aussi. Donc, le moment est venu et le Seigneur veut que nous abordons ce sujet de façon claire pour que vous, peuple de Dieu, vous puissiez comprendre et constater la situation. Et cette situation, c'est aussi la situation qu'à Porte-Paul, qui est un zélé de l'Évangile, qui s'est battu pour l'Évangile, qui s'est sacrifié pour que l'Évangile soit porté haut par les nations en son temps, ce qu'il traversait aussi. le Seigneur, dans les mêmes circonstances, veut aussi que nous prenons exemple. Parce que tout est écrit dans les Saintes Écritures pour notre édification. Pour que aussi, devant chaque situation, nous puissions nous inspirer aussi de ceux qui nous ont précédés. Parce que nous bâtissons sur le fondement des apôtres, des premiers, qui ont marché avec le Seigneur. Donc, à Porte-Paul, s'exprime ici sur les difficultés qu'il traverse. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Voilà. Peu de Dieu, si certains pensent que nous ne sommes pas de Dieu, que nous ne sommes pas des appelés de Dieu, au moins, les fruits que le Seigneur nous a permis de porter en espace de trois ans d'affilée, au moins, c'est des signes, c'est des témoignages que vous pouvez porter pour dire que, oui, ceux-là, effectivement, le Seigneur les a appelés. Car, vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Si je peux me présenter devant le Seigneur pour dire, Seigneur, voici les fruits que je t'ai portés sur la terre, c'est vous que je peux présenter devant le Seigneur Jésus-Christ. Pour dire, voilà, Seigneur, l'œuvre que tu m'as confiée, voici les fruits que j'ai portés dont vous êtes le sceau de mon apostolat. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Voilà. Tous ceux qui nous calomnient de par le monde entier sur les réseaux sociaux, c'est notre défense. Les fruits que nous portons. Ceux qui disent que nous ne sommes pas de Dieu. Ceux qui disent que nous sommes des faux serviteurs. Ceux qui disent que nous sommes si nous sommes ça. Vous êtes les preuves de la mission que le Seigneur nous a confiée. Oui? N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Point d'interrogation. C'est Apôte Paul qui parle. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire et de boire au moment où d'autres serviteurs sur la terre utilisent les brebis comme des vaches à lait. Et on invente toutes sortes de situations pour escroquer, pour racketter les brebis. En ce moment, nous n'avons jamais agi de la sorte. Nous n'avons jamais personnellement personnellement depuis que le Seigneur m'a appelé avant même 2020 que le réveil a commencé. Je ne suis jamais entré dans la une bosse de quelqu'un pour lui présenter mes situations, pour lui présenter mes problèmes, pour lui présenter mes besoins. si quelqu'un se rappelle que je l'ai appelé une fois ou bien que je l'ai écrit en une bosse pour dire ah j'ai tel problème, tel problème, il peut venir témoigner publiquement. Sinon, le Seigneur nous a enseigné à vivre selon les moyens de bord et nous ne voulons pas faire de l'oeuvre de Christ une oeuvre de gain facile. Alléluia! Cependant, à propos d'ici, n'avons-nous pas le droit de manger? N'avons-nous pas le droit de boire? Si d'autres pensent qu'ils ont ce droit, oui, nous aussi, nous avons le même droit parce que nous servons le Seigneur à juste titre mais nous n'avons-nous pas de ce droit? Continue. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme comme font les autres apôtres et les frais du Seigneur et ses fards? ça ne nous concerne pas. Alléluia! Amen! Voilà! Vous savez aussi qu'à pot-polle, en son temps, il profite pour gérer certains sujets en bref. Voilà! Il sait de quoi il parle. Nous, nous bénissons le Seigneur et moi, je suis déjà marié. Amen! Donc, je n'ai plus besoin de femme de ministère. J'ai déjà ma femme de ministère et ça me suffit. Alléluia! Apôt le Paul aussi, le Seigneur l'a déjà béni. Donc, et le prophète Étienne aussi, le Seigneur l'a déjà béni. Mais Apôt le c'est Silas, je sais que le Seigneur prépare aussi leur grâce. Amen! Alléluia! Mais, ils n'ont jamais usé de leurs droits pour saisir une seule de l'église pour dire toi, viens me voir à la maison. Tiens ma brébille! Viens me faire l'estime à la maison. Aucun d'un a usé de ce droit pour déshonorer une seule de l'église. Depuis que le réveil a commencé, je défie quiconque peut dire que un de ses serviteurs les a écrits en une bosse avec un message d'intention impure. Il n'y en a pas. Ce qui veut dire que nous faisons tout pour montrer de l'intégrité, de pureté de cœur avec lequel le Seigneur nous a appelés. nous travaillons pour marcher avec cette pureté de cœur et nous promets-t-on de continuer dans cette même lancée. Alléluia! continuer. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas nous n'avons pas le droit de ne plus travailler qui jamais fait le service militaire à ses propres frères? Point d'interrogation. c'est à propos qu'il parle qui fait service militaire à ses propres frères. Ce qui veut dire que lorsqu'on est appelé à l'œuvre on vit de l'œuvre. Alléluia! Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui plante une vigne sans manger le fruit? Il n'y en a pas. Lorsqu'on plante c'est pour récolter aussi les fruits. Qui est-ce qui fait perdre un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Point d'interrogation. Qui peut perdre un troupeau sans bénéficier sans se nourrir du lait de ce troupeau? Cette chose que je dis n'existe-t-elle que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse « Tu n'en miseras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboue doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foule avec l'espérance d'y avoir part. « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? » Point d'interrogation. « Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, les grâces, l'onction que le Seigneur a déposé en nous, nous déversons cette onction sur vous. Nous déversons cette onction sur vous pour votre sécurité spirituelle, pour votre sécurité financière, pour votre sécurité, pour votre bien-être dans tous les domaines, est-ce que nous n'avons pas le droit de bénéficier? C'est la parole de Dieu qui parle. Si c'est Jean Gracien qui a écrit, vous allez voir, un Corinthien est tel, Jean Gracien tel. Alléluia! Mais ici, ce n'est pas Jean Gracien qui a écrit. Donc, c'est un sujet qui a fait déjà plus de 2000 ans et qui nous concerne aussi et le Seigneur veut que nous abordons cela aussi parce que cela représente aussi des blocages pour vos vies. C'est vrai, si on n'en parle pas, beaucoup de vous n'allez pas sortir de cette ignorance. Alléluia! Donc, Apropos reclame au Brébi qu'il a aussi le droit d'avoir part. S'il a semé des biens spirituels dans leur vie, il a aussi le droit de récolter des biens matériels de leur part. Alléluia! Si on prie pour toi et le Seigneur ouvre des portes de grâce pour toi, tu trouves du travail, Alléluia! C'est important que tu penses aussi à bénir la vie de celui qui a déposé sa mère pour prier, pour intercéder pour toi. Celui qui a jeûné pour prier pour toi, c'est un droit. Alléluia! Amen! Nous parlons dans un couloir. Nous ne voulons pas ouvrir le couloir pour les faux prophètes, les faux pasteurs qui usent de ces passages pour escroquer au maximum et les brebis végètes dans la misère et eux ils roulent dans des voitures de lustre, des voitures de 100 millions. Nous ne voulons pas aller dans ce sens. Mais nous restons dans le couloir que le Seigneur nous a tracé selon les Saintes Écritures avec une conscience pure. Alléluia! continue! Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'enjouir? Point d'interrogation. N'est-ce pas plutôt à nous d'enjouir? Je vais vous donner un petit rappel de quelque chose qui s'est passé ici. Je ne vais pas citer son nom. Un premier serviteur avait prêché ici il y a déjà longtemps. Vous vous rappelez bien de qui je parle? Et arrivé à la maison, il m'a témoigné que quand il a fini de prêcher, qu'à la descente, vous l'avez tellement béni et que sa poche était remplie. Hein? Que sa poche c'est lui qui m'a dit ça. Il n'était pas obligé de me dire ça. C'est parce que son cœur était disposé, il a la joie parce que vous voyez, il m'a dit ça, il m'a confié ça. Vous dites ah, ce je pense le sujet c'était les douze porteurs de bénédiction. Voilà. C'est quelque chose, un sujet du genre. Et donc quand il a prêché ça, à la fin, vous l'avez tellement béni et sa poche était remplie. Ah! Mais voilà, moi je n'ai pas l'habitude de, bon, je ne sais pas comment on prêche pour attirer vos mains, je ne sais pas. Mais jamais, moi, je n'ai jamais fini de prêcher pour voir ma poche se remplie. Ce n'est pas comme je veux, non, mais j'en parle pour attirer votre conscience. Si vous l'avez fait pour autrui, et pourquoi nous, nous, nous qui sommes avec vous et qui souffrons avec vous sous la pluie, sous le soleil, vous avez fait pour un autre. Le faux, prophète qui a quitté Abidjan, qui est venu ici, il a passé environ six mois qu'il a passé ici, je vous dis, il s'est bien enrichi. Et je me demandais même, dont il y a l'argent dans l'église, mais nous, on ne sent pas. des gens même qui ne payent même pas d'y lui envoie de l'argent. Ce qu'on dit, ce n'est pas l'église ici seule, tous ceux qui sont connectés, le Seigneur veut que je parle à votre conscience, c'est pour ça que je le fais. Alléluia ! Donc, vous voyez des gens qui sont même de passage, mais qui ont eu de tels traitements, mais nous, qui sommes avec vous jour et nuit, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, à propos de dire, si d'autres en bénéficient, alors que ils ne se soucient pas, ils ne connaissent pas vos problèmes, mais nous qui sommes avec vous, qui nous torturons, que le Seigneur utilise pour vous, c'est compliqué, c'est difficile. C'est vrai ! Il y a certains à qui le Seigneur met à cœur de ne le faire pas à un moment, mais c'est important que tout le monde ait à cœur de le faire. Alléluia ! Ça fait partie des lois spirituelles et vous allez découvrir. Continue. Mais, nous n'avons point usé de ce droit. Nous n'avons jamais usé de ce droit alors que c'est un droit. A propos de dire, c'est un droit. Alléluia ! C'est un droit. Au contraire, nous souffrons tout. Nous souffrons tout. Afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Peuple de Dieu, je vous le dis, le Seigneur veut aujourd'hui que je vous parle et je vais ouvrir mon cœur pour vous parler. Beaucoup, quand ils nous voient, surtout quand ils voient comment l'Église se développe, ils voient que, ah ! C'est comme ça nous aussi là, dans la poche qu'on est. Je vais vous dire la vérité. Selon les Saintes Écritures, le droit qui nous revient de justesse en tant que serviteurs c'est les dîmes. Et quand nous prenons les dîmes, nous enlevons la dîme des dîmes. Et le reste nous appartient de droit. Et je vous dis, depuis 2020, que l'Église a ouvert ses portes. Si nous avons fonctionné comme ça, on ne serait même pas sur une parcelle achetée. On serait même peut-être dans un garage. On serait encore dans un garage. Ou peut-être même sur la cour d'une maison. Et moi, je serais déjà dans une gratte-ciel. on serait encore dans un environnement délabré. Et moi, je serais dans une gratte-ciel. Parce que tout ce qu'on a investi ici pour l'achat même de la parcelle, le bâtiment, le bâtiment, tout ça. Quand je prends la chaîne de télévision, on avait commencé avec un contrat de 3 millions 500 qu'on paye chaque 3 mois, sans compter les connexions, les équipements, tout ce que ça nous coûte en 3 mois, ce n'est pas moins de 5 millions. Et nous avons géré ce contrat pendant un an et demi, sans jamais que la chaîne ne soit coupée. Et nous n'avons jamais fait de publicité pour avoir un retour. Donc, si ça là, tout ça là, je prends tout ça et je donne un peu, un peu aux autres et le reste, je mets ça ici. Même devant Dieu, je ne serai pas jugé parce que c'est un droit reconnu bibliquement. Mais, tout ça, nous prenons ça pour investir, pour l'œuvre, pour que l'œuvre du Seigneur puisse grandir, puisse se propager. Alléluia! les dîmes, les offrandes et autres, c'est ça qui nous permet, qui nous a permis de faire tuer tous les voyages que nous avons fait de chaque pays, chaque pays. on avait commencé par Burkina Faso. Tous les les frères de voyage en avion, tout ça, ça n'a pas été facile. Arrivé sur le terrain, on a organisé des croisades. Tout cela, on n'a pas fait cotiser aucune brébie. après Burkina, nous sommes revenus en Côte d'Ivoire. Après Côte d'Ivoire, nous sommes repartis au Cameroun. Et on a parcouru deux villes au Cameroun, Yaoundé et Douala. On a organisé des croisades. Tout cela, à nos frères, qui nous vient de Douala. Après Cameroun, nous sommes allés au Gabon. Même chose, après Gabon, nous sommes venus au Togo. Pour ça, on n'a pas pris l'avion. Après, on s'est envolé encore pour le Sénégal. Je vous dis, si on rassemble tout cela, si on voulait s'enrichir pour nous-mêmes, on n'a pas besoin. Mais, la grâce que le Seigneur nous a fait pour nous donner la motivation pour son œuvre nous a permis de mettre le projet du Seigneur devant et de mettre nos propres projets de côté. Et c'est ça qui nous a permis d'atteindre ces niveaux. Et vous voyez, il y a une autre réalité. Toutes ces églises que nous avons installées, Togo, Burkina, Cameroun et tout ça, en temps normal, nous devons exercer un droit même sur les églises pour prendre les dîmes et les offrandes pour pouvoir faire fonctionner les choses. Mais, nous voyons chaque cas. Et pour la plupart de ces églises que nous avons installées, c'est encore des caisses qui nous viennent de droit que nous venons encore au secours de ces églises, sinon beaucoup de ces églises allaient déjà se fermer. Si on doit leur demander envoyer, 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 si on devrait faire ça, ces églises allaient se fermer. Donc, au contraire, on les a laissés la liberté et on les canalise pour qu'ils se gèrent avec les moyens sur place. Et, je vous dis, les moyens, il n'y en a pas. je vous dis, rares sont les églises qui peuvent même nourrir les serviteurs qui sont établis sur place. Je vous dis, je prends l'église de Douala, par exemple, on envoyait plus de 150 000 francs pour le loyer seul, pour maintenir pour maintenir l'église vivante. Et, si on ne le faisait pas, l'église allait déjà disparaître. Et quand ils nous font le point des recettes en un mois, honnêtement, ça ne fait pas la peine. et ces serviteurs aussi, c'est avec beaucoup de foi qui continue l'œuvre et nous en souffrons. Alléluia! L'église de Yaoundé, c'est pareil. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais pris de dîme de leur main. Parce que, quand toi-même, tu vois, on te fait le point, toi-même, tu vas même dire Yako. oui. Donc, on les laisse encore. À côté de ça, les autres églises. Parce que, voyez, certains brebis, avant que ces églises ne s'ouvrent, les brebis qui étaient là-bas avant l'ouverture des églises, certains envoyaient leur dîme et offrande et ça permet d'atteindre certains objectifs. Mais maintenant que ces églises sont ouvertes, on est obligé de laisser les moyens de ces églises à leur disposition. Donc, au lieu que les brebis envoient, ils envoient sur place. Et ça permet de faire tourner ces églises-là. Donc, chaque fois qu'on ouvre une église, c'est que ça crée encore plus de difficultés. et notre fierté, c'est de voir les brebis pousser dans ces églises. Même si nous sommes dans des difficultés, on n'a jamais songé, dire, bon, à cause des difficultés, on va arrêter ça. Au contraire, vous-même, vous voyez que chaque jour, on en crée encore. Alléluia! je prends l'exemple des églises comme la France. En toute franchise, le pays où nous bénéficions de plus de moyens pour faire évoluer les choses, je vous dis, c'est les frères et sœurs de la France qui envoyaient leurs dîmes et leurs offrandes. Et ça a permis d'atteindre beaucoup d'objectifs. mais vous avez vu que quand les combats ont atteint un niveau, rapidement, les choses sont allées là-bas pour saccager les brebis, l'église qui est là-bas, le troupeau de là-bas, ils ont saccagé, il y a un autre qui a pris sa part à gauche, un autre qui a pris sa part à droite et l'église a été complètement vidée. Complètement vidée. ça fait partie des stratégies de guerre que l'ennemi a lancées contre nous parce qu'ils savent que comme nous on ne veut pas l'argent pour nous-mêmes, si on utilisait l'argent pour nous, l'ennemi n'allait pas nous combattre comme ça. Mais comme on utilise l'argent pour continuer d'investir, d'investir pour l'évangile, ils voient que ah, si ces gens-là on les laisse, ils vont atteindre un niveau dangereux. Donc c'est pour ça qu'ils vont attaquer même la source où on a plus de ressources. Ils vont attaquer cela pour diviser. Et aujourd'hui, vous allez voir l'église de France, c'est environ une quinzaine et une quinzaine, beaucoup n'ont même pas les moyens même pour payer les 10 000 offrandes et c'est avec beaucoup de difficulté. Dans les quelques-dix qui viennent de là-bas aussi, on est obligé de limiter encore parce que ils vont payer le loyer. Le loyer là-bas, c'est cher. Donc ce qu'on devrait prendre pour faire fonctionner les choses, on est obligé encore de les laisser pour les loyers là-bas et pour gérer quelques urgences. Alléluia. Pareillement pour l'église du Canada aussi qui a ouvert. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Donc, voilà les réalités. Mais, malgré tout cela, nous continuons de respirer et on ne parle pas. Mais arrivé à un moment, on est essoufflé. quand vous êtes essoufflé et vous ne criez pas en secours, vous avez aussi péché. Alléluia. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. Je sais qu'au moment où je parle, le Seigneur va toucher le cœur de certains, de ces brebis pour vraiment comprendre la situation. Et ça va réveiller leur conscience. Alléluia. Donc, voilà les réalités. Et tout ça, il y a même des églises, quand je prends l'exemple de l'église qui est au Liberia, même s'il doit prendre Piawata, on doit envoyer l'argent. Parce que c'est naissance et quand toi même tu vois la tête des brebis, tu peux même rien espérer pour dire qu'ils vont envoyer. Donc, si on n'envoie rien là-bas, c'est que l'église ne va pas exister. Or, notre objectif, c'est qu'on doit exister dans tous les pays. Au moins, chaque pays doit connaître, doit voir une église, Jésus revient, qui sera un témoignage contre le monde dentier, au jour, la trompette va sonner. C'est l'objectif. En ce temps, personne ne dira, je n'ai pas été informé. Donc, c'est l'objectif. Alléluia. Donc, le peuple de Dieu apporte pour présenter les mêmes situations que nous aussi on a vécues. Continue. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Je vous l'ai déjà dit. Et tout est défini. Ceux qui remplissent. Continue. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont pas à l'autel? C'est un droit. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Vous entendez? Oui. Le Seigneur c'est un ordre. C'est un ordre que le Seigneur a donné que ceux qui font bien, ceux qui remplissent bien leur sacerdance, leur ministère soient nourris par l'oeuvre et bien par le troupeau. pour moi, je n'ai usé aucun de ces droits. Nous n'avons usé aucun de ces droits. Nous travaillons pour éviter de créer de créer de barrières pour l'évangile. Nous évitons de mettre nos besoins devant, de mettre nos situations devant. Nous évitons cela. et ce n'est pas enfin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi. Nous est de là. Si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour vous mettre la pression, pour vous réclamer comment? il nous déteste. Non. Mais c'est pour réveiller votre conscience et vous dire que ne pensez pas que nous roulons dans des millions et que tout va bien. Non. Allez-y. car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Voilà. C'est que pour apôtre Paul, il préfère mourir que d'aller dans le décor. Alléluia. Amen. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. car la nécessité m'en est imposée. Yes. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Voilà. Nous aussi, c'est un devoir que je sois en fait, que je sois affamé, que j'ai soif, je dois annoncer l'évangile. C'est l'essence de ma vie. Amen. Hein? Si je le fais de bon coeur, j'en ai la récompense. Si je le fais de bon coeur, j'ai la récompense. Amen. Mais si je le fais malgré moi, si je le fais malgré moi, si c'est devenu compliqué, difficile, et avancer est devenu difficile, ça devient malgré moi. Alléluia. Écoutez, si nous, on n'est pas en paix, le troupeau n'est pas aussi en paix. Alléluia. C'est très important. C'est une charge qui m'a confiée. C'est une charge que le Seigneur m'a confiée. Quelle est donc ma récompense? Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Gratuitement l'évangile que j'annonce. Et c'est ce que nous prouvons au monde entier. Sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. De mon droit de prédicateur de l'évangile. Amen. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc voilà apôtre Paul a présenté c'est que la Bible là c'est qu'il n'y a pas de sujet caché. Alléluia. Il n'y a pas un sujet caché, à cacher. Ça c'est la vie, c'est les difficultés du ministère qu'il a exposé ici. Pour que les gens n'aient pas de mauvaises pensées pour penser que tout va bien pour lui. Non. Le reste, on agit avec foi. Et pour nous ce n'est pas nécessaire de gérer devant vous. Non. c'est pour ça que nos problèmes là on les présente à Dieu. Et quand le Seigneur touche le cœur de quelqu'un il agit. Alléluia. Mais lorsque les choses évoluent et on ne vous présente pas la situation réelle vous allez penser que tout est ok. alléluia. Et je vais vous dire en toute franchise depuis un moment même il y a des gens même qui pensent qu'ils n'ont plus besoin de payer leur team parce qu'ils pensent que maintenant tout va bien. ils pensent que tout va bien. Ils pensent qu'on est déjà dans une verdure donc peut-être on est déjà dans le paradis donc on n'a plus besoin et on a dit bon on cadre le silence jusqu'à un moment pour voir qu'est-ce qui va arriver et ce qui a commencé par arriver si on ne parle pas ça va vous faire même ronde vous-même. je vous dis la vérité vous avez vu le mois passé pour régler le contrat de la chaîne je vais dire que certainement ça va faire la dernière fois que je vais parler et je suis sincère parce que ça ne fait pas gloire pour nos seignants que pour voyez quand on prend la chaîne youtube nous sommes aujourd'hui à 78 000 abonnés et quand on finit le culte on a une idée de au moins le nombre de personnes qui sont restées connettées pour suivre le culte et vous aussi avec les autres et ceux qui même bénéficient directement de la télé directement ceux qui sont sur youtube ne sont pas nécessairement concernés par la télé mais ceux qui sont directement pour la télé je vous dis si le nombre de personnes qui sont connettées qui sont nourries directement par la télé spirituellement si au moins ceux-là payent leur dîme on sera soulagé je vous assure parce que les témoignages que nous recevons de la part de chacun de témoignent que effectivement la télé est vraiment suivie c'est vraiment suivie je peux dire aujourd'hui au Bénin c'est on est parmi les premières chaînes de télévision chrétienne les plus suivies au Bénin seul alléluia sans maintenant parler de toute l'Afrique toute l'Afrique est couverte et les gens suivent mais si vous suivez vous allez constater que il n'y a jamais de publicité sur ça c'est qu'il veut dire qu'on ne vend rien pour gagner l'argent pour supporter les charges le contrat seul je vous ai dit le contrat seul le contrat seul sans compter la connexion l'électricité les charges techniques les techniciens qui sont là à qui on doit payer de salaire je parle de contrat seul brut par mois ce que ça coûte je vous ai déjà dit donc depuis un moment c'est que tout ce qui vient d'une offrant tout ce qui vient on ramasse tout ça pour verser dans la caisse de la chaîne pour maintenir le contrat et quand on le fait comme ça en même temps on est en train de creuser maintenant d'autres trous et qu'est-ce qui se passe ça fait que on ne peut plus avancer dans certains chantiers propres à l'église il y a d'autres églises où on doit investir pour faire bouger les chantiers ça là aussi c'est bloqué et on continue de persévérer dans la foi pour savoir que bon certainement les choses vont bouger un peu mais ça va de mal en pire vous avez vu ce que le Seigneur a fait la dernière fois pendant la cotisation pour les instruments de musique c'est une manière de prouver à son peuple qu'il faut que vous libérez votre coeur j'ai compris que c'est la volonté de donner qui pose problème pour beaucoup et le Seigneur a créé ça pour montrer que vous êtes capable de prendre soin du réveil vous êtes capable de soutenir le réveil il a créé ça pour montrer cela et je vous dis vous avez vu tel que j'avais promis le jour là on a pris tous les instruments de musique ça a dépassé même le défi parce qu'il y a d'autres choses qu'on a ajouté et à côté de ça on a embelli l'église et le visage de l'église a changé Alléluia que toute la gloire soit rendue à Jésus et ça nous a permis d'avoir un petit bureau et ça a permis de de bâtir le studio aussi derrière là et d'équiper encore et vous avez vu le Seigneur nous a permis aussi d'avoir un groupe électrogène c'est pas n'importe qui c'est pas un petit groupe électrogène acclamer Jésus Christ Alléluia nous devons ouvrir notre coeur pour parler donc il y a certains ils ont fait la promesse ils n'ont pas tout honoré il y a d'autres qui n'ont même pas honoré 25 francs ils ont disparu et nous avons pris au sérieux leur bonne volonté et on a engagé même certains achats espérant que quand ils vont payer on va aller rembourser et malheureusement comme ils n'ont pas payé c'est devenu une dette qu'on est encore en train de régler encore s'il m'écoute le Seigneur leur parle quand on fait une promesse de 25 francs à Dieu il faut l'honorer ça fait partie des éléments de la crainte de Dieu ça c'est c'est dit noir sur blanc mieux vaut même ne pas promettre que de promettre et ne pas honorer donc tout cela fait que il faut reconnaître il y a certains aussi après avoir réglé une partie sont rentrés dans des difficultés et nous bénissons le Seigneur qui est en train de les restaurer aussi mais s'il reste 25 francs qui n'est pas honoré devant le Seigneur c'est une dette et mieux vaut devoir aux hommes que de devoir à Dieu si tu dois à Dieu qui va te plaider qui va plaider pour toi Alléluia donc vous voyez tout cela fait que tout ce qui vient on est jeté maintenant dans la chaîne tout ce qui vient on est jeté dans la chaîne parce qu'on a peur que la chaîne soit coupée mais arrivé à un moment on ne va pas se cacher on ne va pas se voiler la face peuple de Dieu je vous parle en toute intimité jusqu'au moment où je vous parle je suis encore dans une chambre dans une maison louée et à cause de tous ces problèmes je vous dis même mon propre loyer je dois aux propriétés et je devrais régler j'ai déjà trois mois de comment dirais-je de retard si je ne vous dis pas c'est de vous parcloir et j'ai tellement fait des choses là au au gérant et c'est le boss même qui m'appelle la semaine passée ça m'a fait mal et je discutais avec un bien-aimé je lui ai fait part de ça le Seigneur a touché son coeur pour qu'il intervienne c'est pour vous dire que effectivement nous nous sacrifions pour le tout ce qu'on a investi de pas et d'autres même la parcelle si je je devrais faire comme le faux on va continuer de cotiser pour la passage jusqu'à aujourd'hui est-ce que je m'en on va continuer de cotiser il m'a dit cotiser et j'allais déjà prendre l'argent même pour aller pour partir une grande maison quelque part mais le Seigneur ne m'a pas donné ce coeur Alléluia mais je vous dis jusqu'à ce que le propriétaire accèle votre papa ça m'a fait mal je vous dis la vérité mon véhicule je vous ai déjà témoin plusieurs fois comment j'ai payé ça j'ai pas pris l'argent de l'église pour payer mon véhicule et c'est vécu d'occasion France au revoir donc ça fait déjà 4 ans et je vous dis le moteur vraiment complètement gâté ça fait 3ème fois que j'ai fait segmentation et quand je démarre même quand toi même tu entends le bruit tu vas dire que c'est camion la dernière fois qu'on a été au Togo avec ma femme on est venu avant même la frontière et c'est éteint et on est allé à pas de camion jusqu'à ce qu'on a trouvé un garage on a été à Paracour la dernière fois aussi on a eu des mêmes problèmes donc le véhicule que j'ai même ça ne peut plus faire cette indiscence donc c'est gâté c'est la réalité que nous vivons vous même vous savez que dans cette oeuvre véhicule même fait partie de l'un des premiers instruments de travail Rav 4 là vous ne voyez plus depuis un moment ça là lui aussi est gâté Rav 4 de Chola qui permet de faire les petits couches de l'église lui aussi vraiment c'est gâté donc ça là c'est garé chacun des serviteurs que vous voyez on se connaît on connaît la situation de chacun et si on devrait jouer pour gagner je sais ce qu'il peut faire mais jamais ils ne l'ont fait parce que le Seigneur nous a donné la crainte de son nom et on ne veut pas vous utiliser comme des vaches à lait mais si nous ne nous parlons pas des problèmes des difficultés vous allez penser que ah tout va bien pour eux non je vous dis depuis un moment il y a certains même ils pensent que Jean-Gracien est devenu avare c'est parce qu'il n'y a même rien ici alléluia je vous dis la vérité je vous dis la vérité pour que vous le sachiez que si chacun peut prendre à coeur les réalités du réveil et reprendre les choses à zéro ce serait très bon si les choses évoluent ainsi déjà moi vous connaissez déjà mes problèmes personnels le mois prochain la chaîne ne pourra pas tourner ce sera malheureusement notre dernière possibilité donc à la fin de ce contrat si vous constatez que la chaîne était voilà les réalités alléluia voilà les réalités c'est vrai lorsqu'on lance l'appel certains font leurs efforts ce qu'ils peuvent mais malheureusement c'est pas un sujet de petite somme c'est ça c'est pas un sujet de petite somme donc nous sommes venus à un moment où il faut réellement des gens qui tapent la poitrine pour dire bon Jean-Gracien la chaîne ne va pas se fermer là ce sera le grand miracle et la chaîne va se poursuivre mais à l'étape actuelle je suis en train de vous annoncer que le mois prochain on ne pourra pas renouveler le contrat c'est la réalité que je vous dis alléluia mais je ne suis pas découragé je ne suis pas découragé pour vous dire que le Seigneur est capable de créer un événement il a toujours créé ça acclamait Jésus pour son nom il a toujours créé il a toujours créé alléluia il a toujours créé moi je crois si c'est lui qui est devant ce réveil là il ne va pas permettre que cette chaîne là s'étend sur la terre il ne va pas permettre mais il faut que je vous présente les réalités pour que celui qui veut prier prie avec nous et pour que celui qui veut exercer la foi exerce aussi la foi parce que je sais sur les milliers de brebis que nous comptons aujourd'hui dans le réveil il y a forcément au moins une personne qui peut supporter ça ou bien au moins dix personnes peuvent s'associer pour dire bon laisse nous la chaîne et parle d'autre chose c'est le cas là sinon on ne pourra plus avancer et je sais que le Seigneur va le faire alléluia maintenant à côté de ça voilà notre propre situation vous avez bien compris et nous n'allons pas et nous cacher pour dire que maintenant il est temps que vous bénissez aussi votre papa que le Seigneur utilise pour vous donc je vais vous annoncer aussi ma saison de grâce il est temps que vous bénissez la vie de Jean Gratien et de ceux qui sont derrière lui Alléluia Alléluia donc je vous ai parlé de mon véhicule tu m'écoutes si la clé de de mon prochain véhicule c'est dans ta main il faut envoyer Alléluia moi je crois Alléluia si la clé c'est dans ta main il faut envoyer Alléluia l'église aussi a besoin de véhicules de course pour que les serviteurs aïe à à Ekber à Zé à tout ça regardez quand ils prennent moto c'est pas facile or avec véhicule c'est plus facile donc si tu es écoute ce message peut-être que tu as un véhicule qui est garé au garage quelque part il faut nous envoyer Alléluia il faut nous envoyer tout ça c'est une grâce pour votre âme Alléluia donc si mon véhicule a la clé c'est dans ta main le Seigneur me dit de te dire t'envoyer la clé et il va te bénir je vous dis je dors dans une maison d'autrui si le Seigneur te met à coeur de dire ah j'ai un coin quelque part ici voilà je t'envoie et pour que tu puisses faire quelque chose là pour rester là je prends Alléluia mieux vaut que je le dise ouvertement que je vole Dieu pour le faire en cachette et je serai frappé en enfer est-ce qu'on est d'accord Alléluia les serviteurs chacun a aussi un besoin Alléluia à propos de le mari depuis je ne sais pas si quelqu'un lui a déjà envoyé un sac de riz je ne sais pas mais c'est important de le faire Alléluia c'est important de le faire un sac de riz quelques et 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 carton de spaghettis c'est pas mauvais à propos de c'est un droit on n'est pas en train de vous exercer une pression non c'est un droit lisez moi Galates 6 6 Galates chapitre 6 le verset 6 oui que celui qui a celui à qui merci que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne ah c'est le verset là que les faux prophètes utilisent pour vous avoir et ils utilisent avec de mauvaises consciences mais nous nous l'utilisons avec de bonnes consciences parce que effectivement ça ne va pas Alléluia la parole dit celui qui te partage l'évangile c'est normal que tu partages avec lui ta bénédiction quand on parle de bénédiction c'est pas seulement homme de Dieu que le Seigneur te bénisse non c'est pas seulement ça il faut que tu le bénisses aussi financièrement matériellement regardez les gens offrent des maisons complées à des imams à des faux faux pasteurs qui vont conduire des âmes en enfer mais nous à qui le Seigneur a fait la grâce de faire les choses et vous même vous avez tous les témoins que nous sommes vrais aidez-nous à rester dans le vrai ou bien est-ce que j'exagère aidez-nous à rester dans le vrai parce que lorsque la condition devient de plus en plus dure 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 aux oreilles vous dites mais il faut contourner un peu il faut contourner il faut contourner et quand tu contournes c'est fini tu es devenu faux tu vas continuer d'exercer le ministère avec plein d'enctions mais tu es déjà faux Alléluia nous ne voulons pas être faux donc nous voulons dire les choses de façon claire Matthieu 10 verset 40 Matthieu 10 le verset 40 celui qui vous reçoit me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste et quiconque donnera seulement un verre de froid à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple je vous le dis en vérité il ne perdra point sa récompense Amen Amen et dans Luc 10 verset 7 il est écrit demeurez dans cette maison là mangeant et buvant ce qu'on vous donnera car l'ouvrier méritant son salaire son salaire donc peuple de Dieu nous ne pouvons donc l'ouvrier mérite son salaire si nous ne disons rien ça peut nous conduire dans le décor et les gens vont penser que ah voilà voilà ils ont bouffé l'argent de l'église et ils ne peuvent pas non nous vous présentons la vérité et je profite aussi pour fortifier tous les serviteurs de Jésus-Revient qui persévèrent et qui comprennent la situation et qui s'adaptent à la situation je vous dis votre récompense sera grande et je profite aussi pour dire en brebis de ces troupeaux de Jésus-Revient qui sont dans chaque pays que c'est très important de bénir les serviteurs que le Seigneur a mis à votre texte certains disent non j'ai déjà payé ma dîme mon offrande ah c'est fini non voyez ce que l'apôtre l'a dit ici il n'a pas parlé de dîme offrande il a parlé même des grâces que vous avez apportées dans la vie des serviteurs quand vous étiez dans les écrits de l'avoir dans les fausses églises il y a même des bureaux avant de taper à la porte tu dois t'inscrire au secrétariat avec au moins 10 000 15 000 sinon on ne te reçoit pas on ne te reçoit pas mais il n'y aura jamais ça Jésus revient hallelujah mais aidez-nous aussi aidez-nous aussi et pour finir je vais dire aussi parce qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés qui sont abonnés à toutes les plateformes et qui se sont engagés dans le réveil si vous m'écoutez et que vous vous considérez désormais comme brébille du troupeau de Jésus revient sachez que la dîme et offrande c'est un devoir si vous écoutez les faux les faux docteurs de l'apostasie qui disent que la dîme est abolie et qu'on ne doit plus payer la dîme et vous ne payez pas alors que vous êtes nourris spirituellement vous allez répondre au portail du ciel donc c'est pour dire que c'est un devoir de payer sa dîme et offrande même ceux qui suivent le culte à la maison c'est un devoir obligation de payer la dîme et offrande c'est très important donc c'est ce que je tiens à vous dire si vous êtes nouveau brébille de Jésus revient et depuis que vous êtes venus ça ne vous est jamais venu en tête de payer dîmes et offrandes pour faire pousser les choses mais chaque jour vous suivez les choses et ça vous est difficile sachez que vous faites mal je vous dis la vérité on est dans une maison on soutient la maison pour que la maison tienne debout Alléluia donc peuple de Dieu le dernier verset c'est Proverbe chapitre 3 verset 9 honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou Alléluia donc je vous annonce donc je vous annonce comme ça ma saison de grâce tout ce que vous mangez chez vous là je mange aussi tout ce que le Seigneur vous met à coeur pour nous bénir je prends avec beaucoup de joie et vous savez que mon coeur va vous bénir mon âme va vous bénir regardez Isaac pour mourir il a dit à son fils Isaïe qu'il aime d'aller dans la brousse pour aller tuer un gibier et de lui préparer le plat qu'il aime pour qu'il mange pour que son âme le bénisse ah on donne aussi pour recevoir l'évangile de Jésus c'est gratuit gratuitement gratuit mais lorsque tu bénis le serviteur que le Seigneur a mis à la tête pour vous édifier c'est que tu tu es en train d'investir même pour ton âme Alléluia c'est très important je vous rappelle toujours ici que aucune des plateformes de Jésus n'est monétisée jusqu'à ce jour si on l'avait fait on serait peut-être des petits millionnaires mais dans notre conscience nous voyons que ce n'est pas opportun pourquoi ? parce que nous ne voulons pas quand on monétise une chaîne qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes en train de suivre une vidéo la vidéo va s'arrêter et la publicité va passer pour nous c'est une manière qu'on est en train de vendre l'évangile peut-être peut-être que je me trompe mais c'est comme ça moi je vois ça mais figurez-vous que ceux qui nous critiquent eux ils le font et ça leur rapporte énormément d'argent je vous dis même ceux qui disent qu'on ne doit pas payer 10 000 offrandes c'est ce que eux ils ont fait et les chaînes leur rapporte beaucoup de millions et parfois ils créent même buzz c'est-à-dire quand tu attaques c'est que un groupe qui est un peu connu qui est un peu célèbre quand tu attaques ça amène beaucoup de personnes à aller suivre et Youtube t'envoie beaucoup d'argent donc ils prennent nos sujets pour vendre pour prendre de l'argent et nous on est en train de végéter dans la misère c'est pas bon Dieu c'est un Dieu de justice donc vous devez corriger cela Alléluia il y a la bande filante qui passe il y a certains ils ne lisent jamais la bande filante ils ne savent même pas ce qu'on a écrit sur ça parce que c'est pas leur problème mais c'est important nous sommes des enfants de Dieu le Seigneur veut que nous fassions les choses déjà que nous venons de recevoir une bonne dose d'ension de sagesse maintenant nous devons manifester cela dans tous nos comportements pour que le nom du Seigneur soit glorifié donc peuple de Dieu voilà ce que le Seigneur me permet de vous présenter ce n'est pas pour créer notre climat mais c'est pour vous dire la vérité pour que vous sachiez ce que nous vivons Alléluia ce que nous vivons pour que vous n'ayez pas de mauvaises pensées de mauvais conscience en vous trompant en pensant que tout va bien pour eux alors que on serre les ceintures Réalise 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 Réalise